Le PDG d'Algérie Télécom Ahmed Choudar Limogé de son poste. Abdel Ghani Amel placé en isolement à la prison d'El Arash. Nourodine Bedoui écoutée par la justice en deux affaires. L'arave convoque le responsable d'Enaar TV. Le milliardaire Abdel Malek Sarraoui se targue d'être le protégé du patron de la gendarmerie nationale. Le PDG d'Algérie Télécom Ahmed Choudar Limogé de son poste. Le conseil d'administration du groupe Algérie Télécom a décidé aujourd'hui jeudi de limogé. L'actuel PDG, Ahmed Choudar, de son poste, a appris Algérie par de plusieurs sources concordantes. Ahmed Choudar est l'un des collaborateurs les plus proches et fidèles de l'ex-ministre des télécommunications, des nouvelles technologies et de la poste, Ouda Ferraoun. Depuis 2017, il était même le principal cerveau du clan Ouda Ferraoun qui s'est arrogé tous les pouvoirs dans le secteur des télécommunications. Ahmed Choudar est également cité dans plusieurs dossiers de corruption, dilapidation de deniers publics et d'octroi d'indus avantages. Au même titre qu'Ouda Ferraoun, il fait l'objet d'une enquête judiciaire même si officiellement la justice algérienne ne l'accuse pas encore d'un quelconque crime. Ahmed Choudar s'est également distingué par son train de vie très onéreux à la tête d'Algérie Télécom avec de nombreux privilèges qui ont suscité pendant longtemps une vive polémique. Preuve en est, il avait plusieurs chauffeurs à sa disposition en permanence dont un chauffeur qui s'occupait régulièrement de sa maman au détriment de l'argent du groupe Algérie Télécom. Il avait même dédié un chauffeur à l'un de ses amis qui s'occupait de son bateau garé au port de Cedifredge. Avec l'argent du groupe Algérie Télécom, Ahmed Choudar avait à sa disposition les voitures les plus rutilantes dont un monospace Volkswagen. Il jouissait également de l'utilisation gratuite d'une dizaine de lignes mobiles, ce qui est contraire à la réglementation interne de l'opérateur public Mobilis, filiale du groupe Algérie Télécom. Personne ne pouvait aussi contrôler ses voyages très nombreux à l'étranger et les frais de mission en devise. Des voyages officiellement de travail, mais dont l'impact sur les activités du groupe Algérie Télécom n'a jamais été évalué. Bref, en se débarrassant d'Amed Choudar, Algérie Télécom tourne enfin l'une des sombres pages de l'ère de l'ex-ministre Oudha Ferraoun. Pour rappel, le 28 mars 2018, Ahmed Choudar a été désigné comme PDG du groupe Télécom Algérie. En vertu de la résolution du Conseil des participations de l'État, le groupe Télécom Algérie aura pour mission la supervision des projets dans une optique de convergence, la consolidation et l'optimisation des ressources techniques, humaines et financières du secteur des télécommunications, avait précisé à l'époque un communiqué du ministère algérien de la Poste, des télécommunications, des technologies et du numérique. La structure publique du groupe Télécom Algérie, constituée en holding, coiffe trois filiales, Algérie Télécom, Algérie Télécom Satellite et Mobilis, Algérie Télécom Mobile. Auparavant, Ahmed Choudar dirigeait Mobilis avant d'être promu par Oudha Ferraoun. Son limongéage pourrait permettre à la justice algérienne de l'entendre officiellement dans plusieurs affaires comme celle du data-centre de l'Agdaria, l'achat du siège d'Algérie Télécom Europe à Valence en Espagne, les contrats octroyés par Mobilis à des entreprises appartenant aux frères Kouninef, etc. Abdel Ghani Hamel, l'ex-patron de la DGSN, de juillet 2010 jusqu'à juin 2018, a été placé en toute urgence en isolement à la prison de l'Arache, Algérie, après avoir été contaminée au coronavirus Covid-19, a appris Algérie par au cours de ses investigations. Pendant plus de 14 jours, Abdel Ghani Hamel sera seul dans une cellule et n'entretiendra aucun contact avec les autres détenus, et ses contacts avec le personnel de l'administration pénitentiaire seront réduits au strict minimum suivant un protocole de surveillance médicale très strict. Ceci dit, d'après ses sources, l'épidémie du coronavirus Covid-19 a pris des dimensions alarmantes au sein de nombreux centres pénitentiaires du pays, notamment la prison d'Ellarache, l'une des plus surpeuplées du pays avec plus de 3 300 détenus incarcérés dont de nombreux VIP, comme des richissimes oligarques ainsi que d'anciens dirigeants politiques de l'ère d'Abdelaziz Bouteflika. Un grand nombre de détenus ont été contaminés et beaucoup d'entre eux ont été transférés depuis la prison vers des hôpitaux de la capitale Alger comme ce fut le cas récemment pour Roubou Haddad, le frère du milliardaire Ali Haddad et ex-patron du club USM d'Alger, ou Mohamed Laïd Ben Amor, le patron du groupe Ben Amor. Nourodine Bedoui écoutée par la justice en deux affaires L'ancien Premier ministre et ancien ministre de l'Intérieur, Nourodine Bedoui, a été écoutée par la justice dans deux affaires différentes. La première concerne le dossier d'Abdel Ghani Amel dont le procès en appel a été officiellement programmé pour le 31 mai prochain. Il se trouve que ce dossier a été scindé en quatre parties et que, pour des raisons de compétence territoriale, chacune d'entre elles est traitée par un tribunal différent, rapporte le Soir d'Algérie. L'affaire centrale a été traitée à Alger, au tribunal de Sidi Mahmed, et les trois autres parties ont été réparties entre Blida, où il doit comparaître avec Nourodine Berachidi, ancien chef de la Sûreté de la Wilayah d'Alger, à Tipaza, où sa comparution se fera avec l'ancienne Wali d'Alger Abdel Kaderzouk, et enfin à Boumerdes où a été transmis son dossier. C'est donc là qu'un juge d'instruction l'a écouté tout récemment sur un point précis. Le procès Amel avait, en effet, fait ressortir l'existence d'une zone d'ombre relative à une directive adressée par les services de Bedoui, alors ministre de l'Intérieur à cette époque, pour l'annulation d'une décision de justice interdisant l'octroi d'un terrain de 14 000 m² au fils Amel. L'ancien ministre de l'Intérieur a fait de nouveau l'objet d'une convocation émanant de la justice, la Cour suprême cette fois, où il a été de nouveau auditionné pour une très grosse affaire, celle des 5 millions de signatures collectées au profit d'Abdelaziz Bouteflika lors de la campagne pour le cinquième mandat. Il s'agit d'un dossier à part sur lequel travaille la justice depuis un moment déjà. Il a fait aussi l'objet d'une grosse enquête des services de sécurité compétents en la matière. Des sources proches du dossier expliquent que l'enquête a mis en relief l'existence d'un très grand nombre de fausses signatures et d'usurpations d'identité, indique la même source. L'Arave convoque le responsable d'Enard TV pour diffusion de dépassements dangereux contestant une fatwa. Le président de l'Arave a convoqué la responsable d'une chaîne de télévision privée, suite à une plainte reçue par le ministère des Affaires religieuses et des WACF concernant la diffusion de dépassements dangereux contestant la fatwa permettant d'avancer l'acquittement de Zakat al-Fitr en cette conjoncture sanitaire exceptionnelle que traverse le pays, a indiqué jeudi un communiqué de l'autorité. Le président de l'Arave a convoqué la responsable de la chaîne Enard TV pour fournir des explications sur le contenu d'un épisode du programme Ensaouni dans lequel le présentateur considère que la fatwa émise par la commission ministérielle permettant d'avancer la Zakat deux ou trois jours avant l'Aïd al-Fitr est une aumône, Sadaka, dont il faut s'acquitter à nouveau, lit-on dans le communiqué. Dans ce cadre, le président de l'Arave a souligné à la responsable de la chaîne l'impératif engagement quant au service au public et le nécessaire respect de l'ordre public et de l'intérêt général, outre l'application de la loi par toutes les chaînes audiovisuelles, affirmant la détermination de l'autorité à réguler et développer la scène audiovisuelle au service de la profession et de la déontologie, et à ne pas se laisser entraîner par le gain matériel commercial au détriment de ces règles. La responsable de la chaîne, qui a accueilli favorablement et salué les actions de l'Arave pour rétablir les choses et respecter les règles juridiques et organisationnelles a présenté les excuses de la chaîne pour les déclarations du présentateur de l'émission, et Nsaouni, affirmant que la chaîne respecte le référent religieux national et l'intérêt général du pays, particulièrement en cette conjoncture exceptionnelle, et refuse de politiser la religion à des fins douteuses. La même responsable a également affirmé qu'elle a demandé au présentateur de l'émission de présenter des excuses et de retirer ses déclarations qui constituent un danger et une diffamation contre les institutions de l'État SM, ainsi, le doute en perturbant la société. Néanmoins, ce présentateur a refusé d'obéir, ajoutant qu'elle l'avait précédemment empêché de présenter une émission dans laquelle il annule la fatwa de fermeture de mosquée, a ajouté le communiqué. Devant cet état de fait, la responsable de la chaîne s'est engagée à respecter la décision de l'Arave de suspendre définitivement l'émission et son présentateur et de présenter une excuse écrite au ministère, et à la commission de la fatwa, laquelle sera lue après la lecture du communiqué de l'autorité, a précisé la même source, indiquant que le président de l'Arave a salué l'engagement de la chaîne à respecter les décisions de l'autorité et les mesures que prendra la chaîne et Nahar TV à cet égard. Le même communiqué a ajouté que la convocation de la responsable de la chaîne intervient sur une plainte déposée par le ministère des Affaires religieuses et des WACF, en date du 20 mai 2020 auprès de l'Arave, relative à une sortie médiatique à travers une émission du programme, En Saouni, diffusée le lundi 25 ramadan 1441 correspondant au 18 mai 2020 sur la chaîne et Nahar, laquelle a porté sur des violations graves contredisant et contestant la fatwa émise par la commission ministérielle qui regroupe les chèques et savants de l'Algérie. Dans son communiqué rendu public le 4 ramadan 1441, correspondant au 27 avril 2020, la dite commission ministérielle avait indiqué qu'il était permis d'avancer la remise de la zakat al-fitre, au mône légale, au regard de l'intérêt conjoncturel imposé par les circonstances exceptionnelles dans le pays. Le milliardaire Abdelmalek Sarraoui se targue d'être le protégé du patron de la Gendarmerie Nationale. Personne ne pourra m'atteindre ni me toucher car le patron de la Gendarmerie Nationale mange dans ma main. C'est avec ces mots que le milliardaire et oligarque Abdelmalek Sarraoui, l'un des seuls et rares oligarques hérités de l'époque d'Abdelaziz Bouteflika encore en liberté, est en train de rassurer ses partenaires, son entourage familial et ses amis inquiets et terrifiés à l'idée de rendre un jour des comptes à la justice algérienne. Et pourtant, le milliardaire Abdelmalek Sarraoui est officiellement sous enquête judiciaire depuis juillet 2019. Des magistrats du tribunal de Sidi Mamed à Alger ont ouvert plusieurs dossiers de dilapidation de données publiques, octroi d'indus avantages et blanchiment d'argent, où Abdelmalek Sarraoui et ses frères sont nommément cités et accusés d'enrichissement illicite. Mais ces procédures judiciaires ont beaucoup traîné car Abdelmalek Sarraoui est un député F. Hélène de la Wilayah de Mascara depuis mai 2017. Un statut qui lui confère une immunité parlementaire que la justice algérienne doit lever avant de pouvoir l'inculper et le juger. Mais, le destin offrira un sursis inespéré à Abdelmalek Sarraoui, l'arrivée au pouvoir du général Abdelmalek Sarraoui à partir de fin juillet 2019. L'ancien commandant régional de la gendarmerie nationale de Blida. Le général Abdelmalek Sarraoui était également le commandant du 6e commandement régional de la gendarmerie nationale à Tamanoura VII. Jusque-là, le général Abdelmalek Sarraoui était une figure totalement méconnue de l'opinion publique. Un personnage discret qui n'a jamais attiré les projecteurs des médias ou suscité l'intérêt des discussions secrètes du serail algérien. Or, depuis plusieurs semaines, Abdelmalek Sarraoui se montre très serein, bombe le torse et se targue d'être l'ami privilégié et le protégé du patron de la gendarmerie nationale. A Alger ou Oran, Abdelmalek Sarraoui offre même ses services à des personnalités sulfureuses inquiétées par les services de sécurité pour leurs affaires louches et fortunes suspectes. Abdelmalek Sarraoui se présente comme l'ami intime du général Harare, puis encore, voire comme son partenaire dont les affaires. Des déclarations dangereuses et gravissimes proférées par le député milliardaire de Mascara dans des conciliabules secrets en présence de certains députés qui sollicitent Abdelmalek Sarraoui pour des interventions auprès de la gendarmerie nationale. Cette attitude intrigante et troublante du député milliardaire Abdelmalek Sarraoui jette le discrédit sur le corps de la gendarmerie nationale et compromet sérieusement son patron le général Abdelmalek Sarraoui. D'autant plus que jusqu'à maintenant, la gendarmerie nationale notamment la brigade de recherche de Bab Jodid n'a toujours pas bouclé ses enquêtes sur la fortune colossale d'Abdelmalek Sarraoui. La justice algérienne n'a reçu encore aucun dossier sérieux de la gendarmerie sur les dessous de la fortune d'Abdelmalek Sarraoui, estimée à plus d'un milliard de dollars. Il s'agit effectivement d'une immense fortune brassée grâce à un large éventail d'activités dans le monde de l'industrie et du commerce, allant de l'agriculture à l'énergie solaire, en passant par la commercialisation des produits pétroliers et dérivés, la prestation de services, etc. Abdelmalek Sarraoui et ses trois autres frères Sarraoui possèdent plus de 80 entreprises dans plusieurs secteurs à travers de nombreuses wiléas du pays. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.